Jérôme Rigaud, chef de cuisine, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ce métier-là, et j'ai fait ce choix-là dans l'optique de pouvoir voyager. J'ai travaillé avec Jolero Bouchon, qui m'a montré un certain style de cuisine, avec de la crème, du beurre, etc. La Maison Trois Gros à Rouen, qui est plus sur le côté asiatique, des sauces très réduites, très corsées. J'ai eu la chance de faire un événement avec M. Paul Bocuse, sur l'étranger, sur la Russie, ça c'est des choses qui restent gravées à vie. Je postule à plein d'endroits, dont la Russie, et c'est les seuls qui ne me répondent pas. Donc j'ai une place pour parler sur la Suisse et Tahiti. Je suis à deux doigts de signer, et la Russie me rappelle en me disant « Bon, écoutez, on a reçu votre CV, mais il s'était passé un mois. » Je leur dis « Écoutez, si vous m'envoyez un contrat signé de deux ans, banco, je viens. » Mais je le dis en rigolant, évidemment, parce que je n'y crois pas. Ils m'ont dit « Ok, on l'envoie. » J'attends, et dans la journée, le contrat est arrivé de signer de deux ans. Donc j'ai respecté mon pari. J'ai pris l'avion et je suis allé là-bas. Un jour, je suis en cuisine et je reçois un coup de téléphone sur mon portable. Donc on me parle en russe. La personne me dit « Jérôme, vendredi, tu vas partir à Sochi, tu vas faire un petit événement pour 50 personnes pour le président. » Et après, ils m'ont proposé la place pour entrer au Kremlin, pour être en charge de tous les événements présidentiels. J'assimile la cuisine au sport. C'est un sport collectif. C'est vrai qu'à la fin du service, c'est comme à la fin d'un match, on est lessivé, on est content que tout soit bien passé. On pense déjà à ce qui va se passer demain. J'arrive chez Trois-Gros à Rouen. Et là, Michel Trois-Gros rentre en cuisine. Il me dit « Jérôme, va chercher la pompe à vélo. » J'ai dit « Pardon ? » J'ai dit « Attendez, je suis chef de partie, je ne suis pas commis, il n'y a pas de bisutage. » Et c'est lui qui va chercher sa pompe à vélo. Et c'était vrai, c'était pour un plat. En fait, la pompe à vélo, on prend un canard ou un poulet, on la glisse entre la peau et la chair, on envoie de l'air. Et après, à la cuisson, toute la peau devient bien crousillante, gonfle, c'est bien régulier. Mais ça, c'est du travail de Trois-Étoiles. Je suis comme tout le monde, un bon hamburger. Tout ce qui rappelle l'enfance. Tout ce qui rappelle l'enfance, on est toujours là-dedans. Mais ce qui me reste à moi, c'est surtout ce que ma mère me préparait. Et puis, c'est toujours ce système de l'enfance qu'on essaie de retrouver. Mais une belle entrecôte, un gratin de pâtes, des pâtes à la carbo. Voilà, mais c'est ce qu'on aime. Ça rappelle l'enfance. Après, il y a toujours le problème de la crème, pas la crème, le parmesan, pas le parmesan, le jaune d'œuf. Mais voilà, pour moi, c'est un régal. Une belle assiette de pâtes carbo, c'est top.